Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Thibault de la société DEM Trading. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va avoir une discussion sur la motivation, comment rester motivé en trading alors qu'on est débutant, qu'on essuie des pertes ou qu'on est en difficulté. Avant de répondre à ce sujet, de discuter ensemble de ce sujet, je voudrais vous demander d'abord de vous abonner. Laissez un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Bon nombre d'entre vous nous regardent, ne sont pas abonnés. Donc si vous voulez ne rien manquer à l'avenir sur nos vidéos pédagogiques, laissez un petit abonnement, un pouce bleu et puis un petit commentaire si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre ou Vincent se ferait un plaisir d'y répondre si c'est sous ces vidéos. Maintenant partons sur comment rester motivé. C'est une question qui revient régulièrement, rester motivé en trading. Je débute, je perds, je change de méthode en méthode, je n'ai pas de méthodologie, voilà. Comment pallier à tout ça ? D'abord le trading c'est un métier. Un métier, ça prend du temps. Il faut d'abord acquérir des compétences, donc de la théorie, puis les mettre en pratique, et enfin gagner en expérience pour pouvoir avoir un niveau qui soit intéressant. Vous avez tous un métier passionnant, une expertise différente. Pour acquérir cette expérience dans ce métier-là, vous avez dû passer par bon nombre d'étapes, dont d'abord acquérir de la théorie, puis mettre en pratique cette théorie-là avant d'avoir une expérience suffisante pour avoir un niveau correct. Bon, le trading c'est pas différent, il faut d'abord passer par ces étapes-là. Et souvent, quand on débute, on change de méthodologie, et on ne va pas au bout d'une méthodologie qu'on a pu acheter, apprendre via des formations, ou alors une méthodologie qu'on nous a enseigné, un ami nous aura enseigné, etc. Pourquoi ? Parce qu'on estime qu'au bout de 2-3 pertes, la méthodologie n'est pas bonne. Il faut bien comprendre qu'en trading, les pertes sont normales à partir du moment où elles sont contrôlées. Un trader peut perdre jusqu'à 70% du temps, mais s'il a une très bonne gestion, va quand même rentabiliser son trading. Donc, la perte n'est pas un problème, en tout cas si elle est contrôlée, et c'est un passage obligé, et on ne pourra jamais annihiler cette perte dans notre trading. Évidemment, on pourra augmenter notre taux de deficit, mais jamais annihiler cette perte. La perte, c'est un peu comme les frais fixes d'une société, c'est inévitable, il faut passer par là pour générer des profits et des bénéfices. Le trader, c'est ça, il va construire un drawdown, il va construire des petites pertes, jusqu'au moment où il y a un trade qui va passer, et ce trade-là va le rémunérer avec des gros risques loin. Donc, la première étape à ne pas faire, c'est changer de méthode en méthode, parce qu'on subit des pertes. Il faut garder une seule méthode, et devenir un maître dans cette approche-là. Il faut avoir une expertise dans cette approche-là, pour réussir à tirer notre épergne du jeu sur les marchés. Évidemment que ce ne sera pas facile, il y a des moments où ce sera plus facile, que d'autres, des moments où ce sera plus difficile, en fonction d'un contexte de marché qui sera peut-être moins évident, mais c'est comme ça, c'est le jeu du trading. Donc, rester motivé en ayant une seule méthodologie, en ayant confiance en cette méthodologie. Mais comment avoir confiance quand on n'a jamais gagné avec une méthode ? Avec la méthode qu'on utilise, avec la méthode que quelqu'un nous enseigne, via une formation par exemple, comment avoir des convictions ? Bon, on va avoir des convictions rapidement sur ce que nous dit la personne, on va croire que c'est assez facile, on va essayer de mettre en pratique, et puis, il y aura des pertes. Les pertes vont arriver, et là, on se dit, on va commencer à douter, qu'est-ce qui se passe ? Mon trading n'est pas bon. Et puis, en fait, la seule façon de construire ses propres convictions et de voir que malgré les pertes, notre trading, notre méthodologie fonctionne, et bien, ça passe par back-tester cette stratégie, et ça passe par passer des centaines d'heures sur les graphiques. Alors oui, une méthodologie va vous mettre directement sur le bon chemin, avec une méthodologie qui a fait ses preuves depuis des années, etc., qui fonctionne pour d'autres traders, mais la conviction va se construire uniquement sur votre travail, le travail soit avec d'autres traders, soit le travail tout seul sur les graphiques en allant dans le passé, vous mettez sur une action, vous allez regarder les 10 ans, les 15 dernières années de ce titre-là, comment il a évolué, quand il y a eu des marchés extrêmement haussiers sur ce titre-là, qu'est-ce qui s'est passé, comment a fonctionné le prix, et comment j'aurais pu rentrer via ma méthodologie, ou alors, qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que je vais découvrir comme setup pour rentrer dans ces tendances-là ? Ça passe par analyser des centaines, voire des milliers d'actifs, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je continue de faire, et l'apprentissage n'est jamais terminé. Il faut toujours travailler sur des bases de données. Alors, encore une fois, ça peut être des bases de données en perso, sur des actions, des cryptos, des forex, sur 10, 15 ans, les 15 années précédentes, mais ça peut être aussi travailler avec d'autres étudiants pour se construire des convictions, comprendre leur trading, pour ceux qui réussissent mieux que nous, ou comprendre les erreurs de ceux qui sont un peu plus en difficulté. Donc, pour ne pas douter, la première chose, c'est d'abord se maintenir sur une seule méthode, et une approche de trading. Ça, c'est primordial. Deuxième chose, c'est vraiment construire ses propres convictions. Donc, il faut back-tester pendant des centaines d'heures, des dizaines d'heures sur vos graphiques, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, pourquoi. Et puis après, vous allez avoir des convictions pour mettre en pratique votre méthodologie et arrêter de changer de méthode en méthode. Ce qui va faire que vous allez appliquer un procès sur peut-être 50, 100 trades, et vous allez voir que vous allez avoir des pertes, mais à un moment donné, il y a des gains qui vont être récurrents et qui vont proposer des gros risk-reward. Il n'y a pas de méthode magique en trading. Toutes les méthodes fonctionnent à partir du moment où on devient expert, on a des convictions. Évidemment, il y a des principes de base à respecter, comme suivre le flux, le momentum, la tendance, même si certains arrivent à trader en contre-tendance, mais c'est, disons, pour ceux qui sont plus expérimentés. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, avoir un setup qui soit hyper précis, un setup de prise de position que vous comprenez, que vous maîtrisez à la perfection, ou en tout cas que vous allez apprendre à maîtriser avec le temps, mais on ne va pas commencer à avoir 50 000 setups, on se focalise sur un ou deux setups de prise de position, et puis après, il y a la gestion. Comment arriver à gagner sur les marchés, même si on a un taux de réussite qui est faible ? Parce que quand on débute, on ne peut pas se demander d'avoir un taux de réussite qui soit hyper important, digne de quelqu'un qui a déjà 10 ou 15 ans d'expérience. Évidemment, certains vont comprendre plus vite que d'autres, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas brûler les étapes, et donc il faut accepter la perte. Et pour accepter la perte, il faut comprendre un peu comment fonctionne la perte et le risk-reward. Alors, la perte, vous pouvez perdre, disons, 50, 60, 70 % du temps à partir du moment où cette perte est petite, contrôlée, et que quand vous gagnez, vous gagnez des gros risk-reward, vous pouvez, même avec des taux de réussite assez faibles, gagner sur les marchés. Je le rappelle, un risk-reward de 1 pour 1, c'est 50 % de taux de réussite pour être flat. Quand vous avez un risk-reward de 2, ça demande uniquement un taux de réussite de 33 %. Donc, 33 % de vos trades doivent être gagnants pour être flat, ne pas perdre d'argent. Et pour un risk-reward de 3, si vous gagnez 25 % du temps, vous êtes flat. Le reste du temps, si vous gagnez plus que 25 %, 33 % du temps, vous êtes gagnant selon votre stratégie et vos risk-reward. Donc, c'est important de voir le trading comme ça, puisque il y a des phases dont je vous parlais qui vont être simples, d'autres qui vont être moins simples. Donc, pour rester motivé, il faut d'abord se mettre dans un confort. Et ce confort, c'est d'abord se dire que même avec 70 % de taux d'échec, si je vais chercher un risk-reward de 3, je vais gagner sur les marchés. Simplement parce que j'ai un risk-reward de 3 et donc, il me suffit de gagner 33 % du temps pour être flat. Donc, ça, c'est un confort qui va vous dire « Moi, je peux me tromper souvent et je peux au moins être flat, voire gagner sur les marchés. » Et puis, voilà, comme je vous le disais, construire des convictions, avoir une bonne analyse, suivre le flux, être dans le momentum, avoir un setup de prise de position et une très bonne gestion du risque. Donc, pour rester motivé, il faut absolument maîtriser ces points-là et se dire qu'on a besoin de travailler nos graphiques, qu'on a besoin d'acquérir de l'expérience pour avoir un minimum de niveau. Ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Évidemment que quand vous faites partie d'une communauté et que vous avez déjà une méthodologie qui fonctionne, qu'on vous donne, c'est plus simple. Mais ce n'est pas une garantie de réussite puisque ça dépendra de votre travail et aussi du travail en binôme, c'est-à-dire vous d'un côté et nous de l'autre lors des différents accompagnements. Donc, pour rester motivé, il faut déjà s'accrocher, avoir un mental quand même assez solide et puis suivre des principes de base dont je vous parlais et absolument ne pas sauter de méthode en méthode. Ça, c'est primordial. Donc voilà, je voulais parler de ça aujourd'hui. C'était une question qui était revenue. Je trouvais hyper intéressante puisque ça nous est tous arrivé. Moi le premier, Vincent le premier, Pascal le premier, vous aussi éventuellement. On est tous passés par là. Maintenant, il faut pouvoir en sortir et continuer de progresser. Le trading, c'est toujours une phase de progression. Mais où on se situe dans cette phase de progression ? Est-ce qu'on est au début ? Est-ce qu'on est en intermédiaire ? Est-ce qu'on est déjà bien avancé ? On est toujours en train de progresser mais le but, c'est de ne pas stagner trop longtemps. Donc, pour rester motivé, essayez de partager votre contenu. Essayez d'avoir des gens qui soient autour de vous qui font la même chose pour discuter d'une passion commune. Il faut que le trading soit une passion. Pour rester quelques heures sur les graphiques tous les jours, il ne faut pas que ce soit uniquement pour l'argent. D'ailleurs, ça ne fonctionnera pas si c'est uniquement pour l'argent. Il faut que ça nous plaise. Il faut qu'on se sente bien sur les marchés, qu'on se sente bien sur nos graphiques, qu'on prenne du plaisir. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Et quand vous prenez du plaisir, vous mettez les efforts nécessaires pour pouvoir avoir des convictions, de la pratique, une expertise, etc. Voilà, une petite question qui m'a beaucoup plu et dont je voulais répondre. Évidemment, on pourrait répondre de façon un peu plus conséquente, mais on n'a pas trop le temps de s'éterniser sur cette question-là. Salut !